Je vous propose de commencer cette réunion de conseil municipal, même s'il y a quelques personnes qui ont annoncé du retard. Bernard Moriot est présent, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Géroudino, Roger Masson, Aurélie Guitny, Constant Chauvet est absent et a donné pouvoir à Bernard Moriot. Yvan Théry, Isabelle Nicolas est absente et a donné pouvoir à Monique Dionnet, Catherine Nelgoach est absente et a donné pouvoir à Christine Géroudino, Olivier Guillet est absent et a donné pouvoir à Stéphane Lambert, Nathalie Bossard est absente et a donné pouvoir à Yvan Théry, Yannick Lebihan est absent et a donné pouvoir à Gérard Alain. Laurence Ronodino, elle a dit qu'elle arriverait quelques minutes en retard, donc on la notera quand elle va arriver, c'est vrai. Anthony Jonatre, Samuel Bertelot, Thierry Ritchie, absent, d'accord, il n'a pas donné de pouvoir, Delphine Chauvet, David Binet est absent et a donné pouvoir à Anthony Jonatre, Mariette Loira, présent, Christophe Belin est absent et a donné pouvoir à Aurélie Guitny, David Rimbert, présent, Guy-Luc Fradin est absent et a donné pouvoir à Bruno Clavier, Fabienne Merceron, présent, Frédéric Hérault, absent, Sandra Augiras, présent, Bruno Clavier, présent. Donc, l'approbation du compte rendu du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Donc, le compte rendu est approuvé à l'unanimité, il nous faut désigner une secrétaire de séance pour ce conseil municipal, je propose que Nathalie Priour soit la secrétaire de séance, parce que voilà, pour l'histoire de faire remonter les élections et compagnie, ça sera plus facile. Donc, Nathalie Priour, tu acceptes ? Ok, et donc, je vous propose d'aborder l'ordre du jour tel qu'il vous a été envoyé, et on commence par le point 1, qui est le, je dirais, le plat principal de ce conseil municipal, c'est la désignation des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Je rappelle que le Sénat constitue la chambre haute du Parlement français, et en vertu de l'article 24 de la Constitution, le représentant des collectivités territoriales. Les 348 sénateurs sont élus pour 6 ans, leurs sièges sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. La Loire-Atlantique fait partie de la série 1 des 170 sièges qui sont à renouveler en 2023, et 5 sièges de sénateurs sont à pourvoir dans le département. Le scrutin se déroulera le dimanche 24 septembre 2023, selon le décret de convocation des électeurs. Les sénateurs sont élus dans chaque département au suffrage universel indirect par un collège électoral de grands électeurs composés des députés élus dans le département, des sénateurs élus dans le département, des conseillers régionaux de la section départementale correspondante, et des délégués des conseils municipaux. Il convient aujourd'hui de procéder à l'élection de ces délégués et suppléants lors de cette séance dont la date est fixée par décret. Donc, il nous faut, pour faire cette séance de vote, la mise en place du bureau municipal. Nathalie Priour, du bureau électoral, j'ai dit le bureau municipal, du bureau électoral. Nathalie Priour est désignée en qualité de secrétaire. Après l'appel nominal des membres du conseil, on dénombre combien de conseillers présents ? 17 conseillers présents. On va rajouter ça sur la feuille. Je constate que les conditions de quorum posées à l'article L212117 du CGCT sont remplies. Je rappelle qu'en application de l'article L133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, à savoir, ont l'honneur d'être dans ce bureau municipal, Roger Masson et Yvan Théry, et Mme Aurélie Guitny et Marie-Elle Loire. Comme ça, vous connaissez qui sont les plus jeunes et les plus vieux de notre conseil municipal. Alors donc, je vais vous inviter à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. En application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans pas d'inchage ni vote préférentiel. Je vous rappelle que les membres du conseil municipal, qui n'ont pas la nationalité française, ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Mais on n'est pas concerné par ce chapitre. Je rappelle que les délégués sont élus dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, parmi les membres du conseil municipal, et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Conformant aux articles L284 et L286 du Code électoral, le conseil municipal doit élire 15 délégués et 5 suppléants. C'est en fait dans la tranche, je ne sais plus quelle tranche c'est exactement, de communes, c'est en fonction du nombre d'habitants que l'on est. Pour Sainte-Pazanne, c'est 15 délégués et 5 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués, ou délégués supplémentaires, et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Chaque liste de candidats, aux fonctions de délégués et de suppléants, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Et donc ce soir, nous vous proposons, il y a une seule liste de candidats qui a été constituée. On a proposé pour que les 15, la représentation par rapport au nombre d'élus que nous sommes dans le conseil, que sur les 15 titulaires, il y en ait 12 de la majorité et 3 de la liste d'opposition, et que dans les suppléants, il y en ait 4 de la majorité et 1 de l'opposition. Ce qui fait qu'on propose, en candidats, et vous allez avoir les bulletins de vote avec vous, vous les avez, mais je les lis, parce que ça fait partie de la présentation à faire. Les candidats sont Bernard Moriot, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Dionnet, Gérard Alain, Christine Girodino, Roger Masson, Rélie Guithni, Constant Chauvet, Mariette Loireau. En fait, ce sont les membres du bureau municipal qui sont là. Nous vous proposons Yvan Théry, Isabelle Nicolas, Guy-Luc Fradin, Sandra Augeras et Bruno Clavier. Donc là, nous sommes à 15. Et les 5 suppléants, Catherine Lelgoach, Olivier Guillet, Nathalie Bossard, Yannick Lebihan, Fabienne Merceron. Le déroulement du scrutin. Chaque conseiller municipal dépose lui-même son bulletin dans l'urne. Donc il y en a une urne ici qui va circuler. Puis celui du mandant qu'il représente. Donc si vous avez des pouvoirs, vous avez le droit de mettre 2 bulletins dans l'urne. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote et à l'appel de leur nom a été enregistré. Voilà. Vous avez les éléments. Donc vous avez avec vous des bulletins. Sur ces bulletins, vous avez des listes, une ou deux listes suivant les pouvoirs que vous avez. Est-ce que ça correspond par rapport au pouvoir, ce que vous avez ? Oui. Laurence vient d'arriver, je crois qu'il l'a noté. Et on a mis avec un bulletin blanc pour laisser le choix à chacun. Vous pouvez aussi faire un bulletin nul. Voilà. Ça fait partie des choses possibles. On peut rayer le truc. Mais par contre, si vous marquez une indication sur ce bulletin-là, ce bulletin sera déclaré nul. Même si vous riez une seule personne, le bulletin devient nul. Donc si vous voulez, c'est soit la liste entière, soit voter blanc, soit voter nul. Voilà. On ne peut pas faire de panachage ou de choisir des noms parmi les noms qui vous sont proposés. C'est le mode de scrutin qui est ainsi fait. Donc je vais proposer aux... Oui, il y a une question ? Non ? C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Dans les 4 membres du bureau municipal qui ont été désignés... Bureau électorat. Électorat, mais je pourrais y arriver. Un ou une prend l'urne. Voilà, vous rentrez dans le cercle, là, peut-être. Et les... Et les 3 autres rejoindront Aurélie pour faire le dépouillement. Voilà. Voilà. C'est moi qui commence, mais j'ai rien fait encore. Attends. Comment c'est qu'il manque ? Je veux bien commencer. Donc je vote pour moi-même. Et ayant un pouvoir, je vote une deuxième fois. Non, ça rentre mal. Voilà, il faut... Allez, bah tu continues. Merci. Vous allez vous mettre sur le coin, ça va pas être long. Ouais, sur le petit coin, là, ça va aller. Vous pouvez être debout, ça va pas être très fatigant. Merci. 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 Donc après dépouillement, sur les 27 votants, il y a 27 voix exprimées pour la liste entière qui a été proposée. Donc les 15 délégués titulaires et 5 suppléants sont élus grands électeurs. Je vous rappelle l'engagement. Il faut être présent et voter physiquement le 24 septembre, le dimanche 24 septembre. C'est toute la journée, en général à la préfecture. À moins que là, il change de lieu exceptionnellement, mais c'est en général à la préfecture. Si... Je crois qu'il y a eu une fois ailleurs, mais le dernier coup, c'était la préfecture. Donc c'est pour ça que je dis... Bon, ça peut peut-être changer de lieu. Mais le 24 septembre, il faut être présent. S'il y a des délégués suppléants, c'est que malgré tout, si on a un cas de force majeure qu'il faut pouvoir justifier d'absence, du coup, on fait appel à un suppléant. Mais il faut un cas de force majeure. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on part en vacances, c'est pas un cas de force majeure. C'est si vraiment on est accidenté la veille ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà. Et s'il plait. C'est ça la règle qui est écrite et il est même écrit dans les textes que le délégué titulaire qui ne se déplace pas à voter, qui n'a pas l'excuse valable, peut recevoir une amende. J'ai vu ça dans les textes. 100 euros peut-être, oui. Donc voilà, c'est la responsabilité que l'on a par rapport à cette élection. Donc, j'avance sur les quelques autres points du Conseil municipal ce soir. Oui, tu voulais me faire quelque chose avant ? Non, mais j'ai proclamé... Je ne relis pas les noms. Je les ai lus comme candidats. Enfin, ce n'est pas que je ne veux pas les relire, mais... On va faire faire des signatures pendant qu'on avance dans le Conseil aux membres du bureau électoral et non pas municipal. Excusez-moi, parce que je me suis trompé deux fois. Donc la troisième fois, je me rentrerai pas. Donc, le point numéro 2 concerne la rétrocession des espaces verts du lotissement de la Croix-Morton. Et je vais demander à Stéphane Lambert de nous présenter ce point. Le syndic de l'association... Hop, hop, hop. Ah, si, ça y est, c'est à lui. Le syndic de l'association syndicale libre du lotissement de la Croix-Morton a demandé à rétrocéder à la ville les espaces verts communs du lotissement de la Croix-Morton afin que les agents communaux gèrent les aménagements de ces espaces. L'entretien de l'ensemble de ces espaces verts était jusqu'à présent à la charge de l'association syndicale du lotissement de la Croix-Morton. Il s'agit des parcelles suivantes. La section AL 0062, située à un passe de la taille de 263 m². Et la section AL 0397, située aussi à un passe de la taille de 429 m². C'est à toi. M. le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette rétrocession et de l'autoriser à signer l'acte de rétrocession des parcelles subvisées constituant l'emprise des espaces verts du lotissement de la SL de la Croix-Morton au profit de la commune au prix forfaitaire de 1 euro. Oui, il y a une erreur dans le... Excusez-nous, Christine me regarde quand je dis... Dans la délibération, c'est au prix forfaitaire de 1 euro, mais c'est l'ensemble des surfaces. Quand on fait une rétrocession des espaces verts, c'est à titre gratuit, mais qu'on ne peut pas le faire à titre gratuit, on met au prix de 1 euro. Mais ce n'est pas 1 euro multiplié par 692, tel que vous avez indiqué dans ce qu'on a à délibérer. C'est au prix forfaitaire de 1 euro globalement. D'accord ? Vous rectifiez un peu la... D'accord. Non, non, mais on n'avait peut-être pas précisé assez les choses. Donc, ce qui vous est proposé... Donc, on sait... Pour compléter, parce que forcément, il y a plusieurs associations syndicales qui nous redemandent sur les espaces verts. Quand on fait une ZAC, tous les espaces verts rentrent directement dans le bien communal. Et c'est à la commune d'entretenir les espaces verts. Alors, ce qui s'est fait sous forme de lotissement, il y en a quelques-uns qui redemandent à ce qu'on reprenne les espaces verts en gestion de la commune. on s'est dit qu'on laisserait passer les 15 premières années du lotissement avant d'étudier la question posée pour se donner un peu une règle de conduite dans le domaine. C'est bien cela, M. Stéphane ? C'est bien ça. Il n'y a que la voirie qui est rétrocédée rapidement. Oui, mais ça, c'est normal. Oui, donc, la précision qui est... Oui, ça n'a pas été précisé au-dessus. Donc, c'est bien 1 euro le prix total pour les 692 m² pour les deux parcelles concernées et que les frais de notaire, par contre, sont à la charge de la commune parce que c'est la commune qui en devient acquéreur à un prix gratuit, disons-nous, parce qu'à 1 euro, c'est comme si c'était gratuit. Donc, on prend en charge les frais de notaire. Donc, sur ces conditions-là, est-ce qu'il y a des précisions à demander ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Et donc, c'est voté à l'unanimité. Le point numéro 3 concerne une acquisition sur Beausoleil Nord. Peut-être qu'on pourrait le présenter, Patrick. Voilà. Donc, je demande à Stéphane de nous en faire la présentation. La communauté d'agglomération Pornic-Aglopéidray envisage détendre la zone d'activité Beausoleil Nord. La commune souhaite acquérir l'intégralité de la zone humide présente sur le périmètre de l'extension dans l'objectif de valorisation de ces espaces naturels et de création d'une liaison douce. La parcelle concernée et la parcelle cadastrée, section ZI 246, située à l'ébrévatoire, d'une surface de 1 hectare 64 à 81 centiards, propriété de Mme Yvonne Dupin. L'acquisition est proposée au prix de 1 euro l'hectare, soit... Le mètre carré. Le mètre carré. C'est le mètre carré. Mètre carré. On va y arriver. Soit 16 481 euros. Il précise que les frais de bornage et de notaire sont à la charge de la commune. M. le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition et de l'autoriser à signer l'acte d'achat du bien. C'est l'espace vert. En fin de compte, c'est la zone humide qui est en continuité de l'arborétum et qui redescend sur un... Et si on a proposé ça, vous avez la zone en dessous ZI 83 qui va être l'agrandissement de la zone de beau soleil nord et qui va se... Voilà. ZI 83, ça, c'est l'agrandissement qui est acté, qui est classé en 1 AU à notre PLU, donc qui peut être aménageable de suite et qui va être aménagé par l'agglo pour répondre aux demandes de plusieurs artisans qui sont en attente depuis quelques années de s'installer. Par contre, la parcelle, toute la parcelle au-dessus appartient au même propriétaire, celle qui est orange, mais aussi celle qui est au-dessus. Et donc, mais la parcelle en orange est classée en zone humide et donc pas aménageable. Et l'agglo, elle disait, on ne va pas acheter de la zone humide si on ne peut pas l'aménager, et compagnie. Et donc, l'agglo achète la partie blanche au-dessus. Donc, on passera ça à l'agglo, au propriétaire. Et on a proposé que la commune achète le reste. Il y a eu un accord de trouver avec le propriétaire. Comme ça vient d'être dit, c'est le prolongement de l'arborétum qui est aménagé derrière la zone déjà de Beaux-Soleil. Ça permet d'emmener cet arborétum futur ou des aménagements légers dans la zone humide, mais on peut planter des arbres, on peut faire un cheminement doux pour aller rejoindre le chemin qui fait le tour, le chemin qui arrive aux vignes, en face des vignes et qui sort et qui suit la voie ferrée. Non, le chemin ne va pas là parce que c'est Boucher et la voie ferrée. Il suit la voie ferrée pour sortir pour sortir rue J'ai bouffé à la guilloterie si on veut. C'est simple. Donc, voilà la proposition, ce qui nous semble intéressant parce que ça veut dire qu'on pourra faire des plantations d'arbres, on pourra aménager cette zone en zone verte et c'est pour ça qu'on vous propose cet achat et que l'agglo, il n'y avait pas d'intérêt pour l'agglo à acheter cette zone. Telle qui est juste au nord. Eh bien, pour l'agglo, pour l'instant, c'est une réserve foncière qui est classée en 2AU au PLU. Ah oui ? Non, mais... Et comment il y accède ? Eh bien, non, mais il peut y avoir un passage de 5 mètres de large. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une parcelle, il y a une palette de retournement dans la zone existante aujourd'hui, en dessous, parce que je vois que Patrick est ici. Et là, il faut faire un passage. Si on compense, on peut tolérer un passage qui va vers la zone au-dessus, ça n'empêche pas d'avoir toute cette zone verte ici. L'accès, il ne peut être que par là. Oui, oui. Non, mais on est bien d'accord. Mais ça fera partie des questions à se poser. Oui, mais... C'est pas... Ben non, parce que c'est du chemin piéton. Revenir par là-haut, tout va commencer, peut commencer, c'est fait, ça serait gâcher un peu un chemin de randonnée qui fait le tour de Sainte-Pazan. Non, et puis ça veut dire que les aménagements routiers ne sont pas prévus pour des camions. Non, et puis les aménagements ne sont pas du tout prévus pour. Les aménagements routiers ne sont pas prévus pour des camions ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, ça va être une réserve foncière qui appartiendra à l'agglo. On verra, mais ça, ça ne sera pas avant peut-être 7-8 ans quand ça se sera aménagé. On verra ce qui se passera. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette proposition d'acquisition ? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Merci. C'est donc approuvé à l'unanimité. Alors, une autre acquisition de parcelle qui vous est proposée qu'on va présenter. Donc là, on est en dehors du bourg complètement. On est sur la route de Saint-Lumine-de-Coutet avant le pont du Port-Fessin. La commune est propriétaire d'une petite parcelle le long de la rivière Le Tenu, ici même, qui est peu ou pas accessible du tout parce que ça n'a pas été utilisé à bon escient. On s'est resté comme ça depuis plusieurs années. Et à un moment donné, la ferme du Port-Fessin était en vente et la commune s'est portée acquéreur il y a 10 ans de cette parcelle-là pour avoir un accès à la rivière. C'était demandé à l'époque, je me souviens, c'était le Conseil des Sages qui avait beaucoup porté cette question en disant il faut faciliter l'accès à la rivière. On a une rivière sur la commune où on n'a aucun accès public et ce serait bien d'en avoir un accès, voire des endroits où on peut un peu, en aménageant, pique-niquer, faire une zone verte. et il se trouve que dans la vente judiciaire, les choses entraînaient beaucoup parce que c'était un cabinet, un cabinet juridique qui avait ça à vendre. Les choses entraînaient beaucoup et l'information nous est arrivée il y a quelques semaines comme quoi l'acquisition de cette parcelle pouvait être faite. Donc c'est pour ça qu'on vous propose cette délibération parce qu'il n'y avait pas eu de délibération au moment où on s'était porté acquéreur de cette parcelle-là. Donc c'est la parcelle ZO20 d'une superficie d'un hectare 40 et 15 centiars dénommée le poturoplat situé au Port Fessan propriété de M. Louis-Marie Berthaud. L'achat de cette parcelle permet l'accès à la rivière du Tenu en contrebas de la parcelle. L'acquisition est proposée au prix de 2 800 euros. C'est ce qu'on avait annoncé à l'époque au mandataire judiciaire. Donc je précise que les frais de bornage et de notaire sont à la charge de la commune. C'est nous qui étions demandeurs de ça. Déjà c'est un peu compliqué pour le vendeur parce que c'est une vente qui se fait... C'est possible de nous montrer la notion d'accès parce que je ne la comprends pas sur cette parcelle qui ne touche pas... Alors là tu as la route qui va vers Saint-Lumine-de-Coutet. Oui, c'est OK. Voilà. Et puis en fait quand tu arrives à la rivière la rivière est en bas c'est la limite de la commune avec Saint-Lumine-de-Coutet. Donc c'est pour ça la rivière est ici. Mais la parcelle qui est au bout de la parcelle rouge là c'est quoi ? On l'a déjà. Cette parcelle-là on l'a. Mais si tu y passes si tu remarqueras c'est tout en broussaillé elle ne bénéficie pas au Pazenet. Et en se portant acquéreur du reste qui est une parcelle qui est toute aujourd'hui en friche qui n'a pas d'utilité agricole d'ailleurs il y a pas mal de bazar à dégager malheureusement dessus qui a traîné depuis plusieurs années ça permet d'avoir... Mais si on ne l'utilise pas toute rien ne nous empêche à la limite que le haut on le donne à une autre utilisation agricole s'il y a besoin ou quelqu'un qui a besoin d'un peu de surface on se porte acquéreur pour nous faciliter l'accès à la rivière voir comment ça peut être aménagé après l'équipe municipale aura tout le temps ou tout le loisir de réfléchir à un aménagement de cette zone-là qui peut être une zone de loisir quelque part. Et voilà j'ai tout dit 1,40 hectare 2,800 euros les frais de bornage et de notaire à notre charge. Est-ce qu'il y a des observations ? S'il n'y a pas d'observations est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Donc c'est approuvé à l'unanimité et puis le point numéro 5 concerne une convention de servitude entre la commune et l'inélice. Stéphane s'est dû bien nous en présenter le point. des travaux sont envisagés par Enedis sur une parcelle appartenant à la commune située au lieu d'une petite beuse il s'agit de la pose d'un câble électrique souterrain permettant de renforcement de la ligne électrique pour l'alimentation de la deuxième pompe de la station de relevage des eaux usées. Ces travaux impliquent d'établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 3 mètres ainsi que ses accessoires établir si besoin des bornes de repérage encastrer un ou plusieurs coffrets et ou ses accessoires dans un mur un muret ou une façade effectuer l'élagage l'abattage ou le dessouchage de toute plantation branche ou arbre qui se trouvant à proximité dans l'emplacement des ouvrages gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages étant précisé que Enedis pourra confier ses travaux aux propriétaires si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour le besoin du service public de la distribution d'électricité en renforcement ou raccordement par voie de conséquence Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction la surveillance l'entretien la réparation le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis Enedis verra à laisser les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant son intervention au titre des présentes le propriétaire sera préalablement averti des interventions sauf en cas d'urgence pour permettre ces travaux il convient de constituer une convention de servitude concernant l'occupation une parcelle cadastrée Z10 Z10 numéro 0055 d'une superficie totale de 190 m² située au FIEF du pont entre la société Enedis SA à directoire et à conseil de surveillance dont le siège social est à Tours Enedis 34 places des Corolles 92 079 Paris la Défense représentée par le directeur régional Pays de Loire 13 allées des Tanneurs 44 000 Nantes Dumont habilité à cet effet et la commune de Saint-Pazan représentée par monsieur Bernard Morillo maire de la commune il est proposé d'approuver la constitution d'une servitude entre Enedis et la commune de Saint-Pazan permettant ainsi la réalisation des travaux là où se situe c'est le poste de relèvement des eaux usées de toute la commune de Saint-Pazan qui arrive là et qui sont renvoyés vers la station d'épuration de l'air pinière et en fait il y a besoin de renforcer pour mettre une deuxième pompe l'alimentation électrique tout simplement mais c'est sur une longueur de 3 mètres mais cette parcelle appartenant à la commune donc il faut qu'Enedis ait l'accord de la commune pour pouvoir renforcer l'alimentation de la pompe de relevage pour aller vers la station de l'air pinière je pense que personne ne va se rendre compte des travaux là où c'est ça sera très simple mais malgré tout il faut une délibération pour autoriser cela est-ce qu'il y a des remarques des oppositions pour ceux qui connaissent la pompe de relèvement pour ceux qui connaissent moins donc c'est la route de Mascoule en bas du village de Petitbeus la route de Mascoule le pont voilà on a fait l'aménagement en piéton avec le petit pont en bois qui passe sur le sur la rivière le mot est fort sur le ruisseau qui est là le poste de relèvement est juste à côté sur le sur le bord de la route dégager un petit peu de la route pas de remarques particulières des oppositions ou des abstentions donc ce point est approuvé à l'unanimité le dernier point qui est proposé ce soir en conseil municipal c'est une motion de soutien au maire de Saint-Brévin monsieur Yannick Moraise donc je rappelle la décision prise par le maire de Saint-Brévin Yannick Moraise de démissionner de son mandat et de quitter sa commune sa décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi sous la pression de menaces d'opposants au projet de CADA l'association des maires et président d'intercommunalité de Loire-Atlantique et l'association des maires ruraux de Loire-Atlantique ont souhaité rendre hommage à l'engagement de Yannick Moraise et lui exprimer leur soutien total et leur solidarité mais aussi dont on sait plus largement les menaces et violences subies par les élus locaux au quotidien par l'adoption dans les communes d'une motion de soutien comme l'indiquent les présidents de l'AMF et de l'AMFR 44 cette motion de soutien permet d'envoyer collectivement un message fort aux citoyens dans les communes mais aussi au niveau départemental et national pour dire stop aux violences faites aux élus locaux et demander un renforcement de l'action des pouvoirs publics sur le sujet et donc je vous propose de lire la motion que vous avez reçue avec l'invitation qui est mise au vote ce soir de l'ensemble des conseillers des conseils municipaux de Loire-Atlantique en même temps que la dénisation des grands électeurs l'AMF a proposé de le faire le même soir la communauté des maires des présidents d'intercommunalité et des élus locaux de Loire-Atlantique unis souhaitent rendre hommage à leur collègue maire de Saint-Bré-Vernic qui a pris la lourde et douloureuse décision de démissionner de son mandat et de quitter sa commune de coeur sa décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi et sous la pression de menaces intolérables et quotidiennes d'opposants au centre d'accueil de demandeurs d'asile au-delà de la forte émotion suscitée par cette violence extrême nous voulons rappeler l'urgence à protéger les élus locaux de la République et de dire collectivement stop aux ennemis de la démocratie locale et de la République Cette nouvelle agression était un révélateur de l'impuissance publique croissante et de la montée de la violence dans notre société Tag insultant sur les murs de nos mairies ou de nos maisons harcèlement sur les réseaux sociaux menaces de mort agressions physiques outrages insultes et maintenant incendies criminels ensemble les élus des communes et intercommunalités de Loire-Atlantique nous souhaitons dénoncer ces agissements contraires à l'exercice de la démocratie Ces ennemis de la démocratie préfèrent le despotisme de la violence et de la force Ces ennemis de la démocratie préfèrent l'égoïsme à la volonté générale Ces ennemis de la démocratie méprisent notre mandat local qui nous a été confié par nos concitoyens Ces ennemis de la démocratie préfèrent la haine à la liberté d'expression au respect d'autrui et à la tolérance Jusqu'ici la démocratie lesquelles restaient à peu près préservées Aujourd'hui les violences faites aux élus locaux ne cessent d'augmenter Il y a les agressions externes mais aussi internes à nos conseils municipaux alimentés par un débat démocratique national de plus en plus déplorable et violent Nous appelons à retrouver rapidement et collectivement le chemin d'une démocratie apaisée respectueuse et exemplaire Ces violences sont aussi renforcées par le sentiment d'impunité des auteurs d'agressions avec en cause la lenteur de la justice et l'absence de poursuite pénale par manque de moyens Même si le maire reste l'élu préféré car il est un habitant parmi les habitants confronté plus que quiconque au quotidien des français cette impunité a pour conséquence directe de nuire à notre fonction et désacralise notre mandat de maire et d'élu local Il est rare fois où il y a une condamnation les peines appliquées ne sont pas à la hauteur La souffrance des élus locaux n'est pas acceptable comme celle de leur famille qui aussi subissent ces violences La santé mentale et psychologique des élus doit être prise aussi au sérieux comme pour toute victime avec la nécessité d'un accompagnement psychologique adapté et financé par l'Etat Par cette motion nous ne demandons pas un traitement de faveur mais tout simplement une justice rapide dissuasive et réparatrice Agresser un maire ou tout élu issu du suffrage universel c'est aussi s'attaquer aux valeurs fondamentales de la France la démocratie la république et nos institutions plus largement nous restons profondément convaincus que toutes les missions de services publics sont en danger si nous ne luttons pas fortement contre toutes ces agressions envers nos enseignants nos sapeurs-pompiers notre police ou la gendarmerie nos personnels de santé mais aussi nos CCAS nos agents municipaux pour lesquels nous demandons plus de respect à tous nos concitoyens la tolérance la tolérance zéro doit être appliquée la montée de la défiance sans faire les élus locaux est aussi renforcée par l'attitude consumériste de nombre de citoyens en tant que consommateurs de services publics le maire étant auparavant considéré comme un mandataire social gérant les affaires de la cité au nom de l'intérêt général il se retrouve désormais aux prises avec des citoyens qui pour certains exigent de lui qu'il manage la commune et pour d'autres qu'il rende des comptes tout le temps et en toute transparence nous avons ici un vrai défi de société à résoudre et un véritable pédagogie à développer sur la notion d'engagement au service de l'intérêt général enfin nous renouvelons aussi notre appel à mener un travail conjoint avec l'exécutif et la justice pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux entre la prévention et le suivi pénal tout doit être mis en oeuvre c'est désormais une urgence absolue la conséquence directe de ces violences et de la complexité grandissante de la fonction de maire ou encore de ses attitudes consuméristes est une explosion des démissions des élus locaux en France on dénombre déjà plus de 1300 maires démissionnaires et sur le département de la loi authentique près de 1050 élus communaux tout confondus maires, adjoints et élus locaux ont rendu leur écharpe tricolore c'est inédit et très inquiétant en comparaison avec le mandat précédent de 2014 à 2020 880 démissions avaient été enregistrées en 6 ans avec cette hémorragie c'est bien la démocratie locale qui est en danger et la situation ne cesse de s'aggraver sans élus il n'y a plus de démocratie alors nous disons stop ensemble aux anarchistes aux extrémistes et à toute violence contre la démocratie et les élus locaux mais dès ce jour nous réitérons publiquement notre plein et en tien soutien à Yannick Moraise encore une fois rien ne justifie cet acte extrêmement grave toutes les associations d'élus sont à la disposition du maire comme de tout élu visé par une agression pour le soutenir plus que jamais dans cette épreuve nous espérons aussi que les pouvoirs publics tous réunis du préfet du sous-préfet à toutes les instances de l'état de la justice à nos forces de sécurité accompagnées de nos sénateurs et de nos députés sauront apporter les réponses et prendre les mesures pour que notre démocratie ne soit pas mise à mal par le comportement de certains y compris sur les réseaux sociaux est en jeu la pérennité de nos services publics et de nos communes pour que celles et ceux qui les font vivre continuent à s'y investir avec le même dévouement voilà donc j'ai relu ce qu'on a reçu en entier est-ce qu'il y a des remarques sur cette motion de soutien à Yannick Moraise et plus largement donc vous l'avez compris toutes les violences qui peuvent s'exprimer par rapport aux élus de notre démocratie est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions donc on va envoyer acquis de droit cette motion comme quoi elle a été approuvée à l'unanimité par le conseil municipal de Sainte-Pazanne il nous reste les droits de préemption qu'on va vous présenter avec des ventes pour une à l'impasse du buisson du raisin pourquoi j'ai dit buisson impasse du raisin heureusement qu'il y en a qui suivent au carton 17 le carton propriété qui s'est vendue on revient dans le bourg avenue du général de Gaulle ah oui c'est un changement de propriétaire au café à la coche rue de l'Ilette rue du Grand Champ impasse de la Serpette avenue Cache-Bonhomme rue des Nouy rue de Basoin les lots 214 et 309 c'est une vente à l'intérieur c'est deux appartements à l'intérieur de la propriété voilà et au clos des taux neuliers voilà les ventes qui se sont faites pour information vous rappelez dans le date à retenir si tu veux bien avancer un signe et débat vendredi prochain au TMP à 20h pourquoi il faut faire une réservation obligatoire d'accord parce qu'on non 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 la réservation c'est pour le spectacle mais non non je me suis interrogé pourquoi c'était mis réservation obligatoire parce qu'en fait c'est pour Nicaiglo c'est porté par l'association Entraide et Savoir Pornic Aglopéidre et la commune de Sainte-Pazan donc voilà tu as plus de choses à dire non ? ok donc n'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui seraient intéressés si on s'inscrit c'est pour y venir en général la fête de la musique la fête de la musique qui a lieu le lendemain donc samedi en 8 de 17h à 1h du matin au parc du TMP et puis les autres rendez-vous dès ce week-end dimanche porte ouverte des jardins familiaux à la rue Saint-Anne de 10h à 17h c'est ça ? qu'on me précise ça commence à 10h c'est ça ? au TMP ouverture de la billetterie en ligne le lundi 12 juin pour le programme 2023-2024 une permanence pour l'inscription à l'école de musique le mercredi 21 juin le prochain conseil municipal là où vous êtes concerné sera le mardi 4 juillet je pense que là l'action européenne je veux bien là il y a un peu d'avance je pense je ne sais pas pourquoi ça a été mis vous retenez votre date du 9 juin 2024 voilà et ben je déclare ce conseil municipal terminé on s'était dit qu'il ne serait pas très long voilà il est 8h moins 10 et on s'était dit pour ça c'est il est c'est – Sous-titrage FR 2021